On va m'inviter à cette 8e édition et je remercie beaucoup Mme Kévy de m'avoir accompagnée dans la préparation de ce topo parce que vraiment je ne savais pas quelles étaient vos attentes. Je ne savais pas quelles étaient vos attentes et c'est toujours difficile de voir un public qu'on n'a pas l'habitude de voir et essayer d'expliquer et banaliser un petit peu ce qu'on sait. Parfois ça va être des termes que moi je connais et que vous ne connaissez pas forcément. Donc vous pouvez m'arrêter et demander des questions, il n'y a aucun problème, c'est un atelier. Donc c'est fait pour que ça soit interactif. Donc après le bon topo de mon ami le professeur Chilly, ça va être difficile pour moi de faire comme lui. Je ne suis pas experte en communication mais je vais essayer de passer des messages clés pour vous donner les bases de la cancérologie du sein et comprendre les nouvelles approches thérapeutiques à travers les nouvelles. Vous allez voir, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé depuis maintenant 20 ans. On a traité le cancer du sein comme une entité unique. Aujourd'hui c'est plusieurs entités et un cancer du sein ne ressemble pas à un deuxième. Voilà donc comme a dit Mme Guébi, on a choisi de vous exposer le topo en trois grandes parties. Carcinogénèse, épidémiologie, on fait des questions si vous voulez bien. Diagnostic et rapide, ça va franchement rapide parce que ce n'est pas à vous de faire le diagnostic et des questions après. On laissera la grande partie pour le traitement et là je crois que vous pouvez intervenir au moins par l'accompagnement du patient. Ils viennent vous voir certainement pour des conseils et il faut que vous soyez outillés et comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe pour pouvoir les accompagner à bon escient. Voilà donc juste pour vous rappeler que le cancer du sein est le premier cancer dans le monde. Et bien sûr chez nous aussi, on va le voir à travers les données épidémiologiques marocaines, c'est un cancer qui touche la femme âgée au-delà de 50 ans. Et vous allez voir que les tranches d'âge, c'est plutôt dans les pays développés, c'est vraiment 60 et 70 ans et plus. Parce qu'eux, ils ont justement une pyramide d'âge qui est en triangle et nous en triangle inversé, on va essayer de l'expliquer plus tard. Que le facteur responsable du cancer du sein est un facteur hormonal, c'est un facteur intrinsèque qu'on n'arrive pas à contrôler. Chaque femme a son facteur hormonal individuel, c'est ce qu'on appelle l'hypereustrogénie relative. On va essayer de l'expliquer plus tard. C'est un cancer qui est hautement métastatique malheureusement, c'est pas comme les cancers ORL où ça se localise au niveau de la sphère ORL, ça donne rarement des métastases. Le cancer du sein est hautement métastatique et il nécessite une prise en charge multidisciplinaire et on va le voir. Je ne vais pas parler du cancer du sein chez l'homme parce qu'il n'y a aucune particularité, il n'y a aucune différence entre le cancer du sein chez l'homme et la femme. La seule différence, c'est la fréquence. 1% des cancers du sein se vient chez l'homme, 99,9% chez la femme, c'est la seule différence. Donc tout mon topo sera dirigé vers le cancer du sein de la femme et aucune particularité. Les mêmes approches thérapeutiques, le même moyen de diagnostic, on fait tout pareil pour la femme et l'homme. Donc juste pour rappeler ce que c'est que le sein, vous le savez très bien, c'est un symbole de féminité avec des lobules et des canaux qui vont s'ouvrir dans une aréole. C'est ce qui explique qu'on a plusieurs types histologiques, notamment le carcinome lobulaire quand il s'agit de lobules et le carcinome canolaire quand il s'agit de canaux. Donc c'est là d'où vient l'identité canolaire ou lobulaire, c'est parce que justement il y a des lobules et des canaux. Et vous savez que chaque organe est drainé par des lymphatiques et une fois qu'on a un cancer, il y a toujours une suspicion. Et on va le comprendre à travers la carcinogénèse, comment les cellules peuvent passer au niveau des ganglions. Et donc les chaînes ganglionaires qui drainent la glande mammaire, c'est la chaîne axillaire externe, la chaîne susclaviculaire et la chaîne mammaire interne. Et nous on est dans l'obligation d'aller voir ce qui se passe au niveau de la chaîne axillaire, même si on n'a pas d'adénopathie. Et on va parler, on va voir quels sont les moyens d'aborder ce cru axillaire. Donc juste pour vous dire que la glande est toujours sous tension des oestrogènes de la vie normale, notre vie quotidienne, notre cycle ovulatoire. Et ce qui fait que malheureusement quand on a un excès en oestrogènes, ça développe le cancer ajustable. Alors pour vous rappeler un petit peu la carcinogénèse c'est quoi ? En fait c'est une cellule normale qui un jour va se voir devenir folle. On dit qu'elle perd le phénomène de l'homéostasie. Dans l'homéostasie vous le savez plus, c'est des cellules qui meurent, d'autres qui les remplacent. C'est un phénomène d'équilibre individuel. Et bien malheureusement quand on est sous l'effet de carcinogénèse et ici plus particulièrement les oestrogènes, les cellules vont perdre leur contrôle. Et on va voir comment elles perdent leur contrôle parce que maintenant on a bien compris, pas que histologiquement mais même biologiquement, même de manière moléculaire, on a compris comment ce phénomène peut arriver. Et de cela on a pu découler beaucoup beaucoup de traitements. Donc là vous le voyez, c'est une cellule qui va devenir folle, qui va se multiplier et former une tumeur. Cette tumeur va former encore une tumeur plus importante. Et bien sûr par la pression, par la force mécanique, elle va devoir éclater. Et là vous avez un épithélium, vous avez un tissu conjonctif, le tissu nourricier de l'épithélium. Et une fois que ces cellules vont passer et traverser la membrane basale, là ça devient très grand. Quand on diagnostique le cancer ici, on l'appelle cancer in situ, la guérison est à 100%. Et on va voir comment on peut diagnostiquer le cancer à ce stade. Une fois que les cellules franchissent la membrane basale, les cellules peuvent passer à travers des vaisseaux lymphatiques, des capillaires lymphatiques et veineux, et passer dans la circulation en général. Et ainsi on a des métastases viséaux, aussi bien des métastases au niveau des fissères qu'au niveau des ganglions. Et on parle d'une maladie générale. D'accord ? Donc cette membrane basale pour nous, c'est le principe de la maladie métastatique. Et avec tout ça, bien sûr, la tumeur ne s'arrête pas là, parce qu'elle fait former ces facteurs d'angiogénèse. Donc il y a des vaisseaux propres à la tumeur qui vont se développer pour la nourrir, la faire grandir encore d'avantage, comme si ce n'était pas assez. Donc elle se protège et elle se fait tout pour grossir et encore et encore. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé des médicaments contre cette angiogénèse. Et on va en débattre plus tard. Donc les voies de la carcinogénèse, je ne vous ai dit qu'elle n'est pas justement cellulaire. Maintenant, on a compris que c'est des facteurs, beaucoup plus que ça, c'est des voies de signalisation. C'est une connexion, la maladie cancéreuse, c'est une communication cellulaire extraordinaire, parce que la cellule n'arrive plus à contrôler les signaux externes. Elle le fait, bien sûr, avec une perte de contrôle de prolifération dans un contexte d'instabilité génétique. Plusieurs mutations qui en découlent à travers ces facteurs internes et externes, dans un environnement permissif. On vient de le comprendre. Il n'y a pas plus d'une dizaine d'années, on a compris que les cellules elles-mêmes bloquent le système immunitaire contre la phagocytose. Et ainsi, on a développé maintenant l'immunothérapie, qui est la mode, vous allez devoir vous habituer, parce que toutes les années qui vont venir vont être l'ère de l'immunothérapie. Avant les années 70, 80, c'était la chimio. Les années 2000, c'est des thérapies ciblées. Plus tard, ça ne va être que de l'immunothérapie dans toutes les pathologies cancéreuses. Et là, on l'a compris, parce qu'on a compris justement l'environnement de la cellule, pas la cellule tumorale elle-même, mais surtout l'immunité qui l'entoure. Et on a développé des médicaments qui vont agir sur cette immunité. Donc tout ça, une très très bonne cible potentiel pour toutes les thérapies qu'on va voir plus tard. Juste à titre d'exemple, parce que c'est une diapositive qui fait peur. Donc c'est comme ça que se passe à l'intérieur de la cellule. On a plusieurs communications cellulaires. Tout ça, ce sont des voies de signalisation qui arrivent finalement à la prolifération, à l'apoptose. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'apoptose, une cellule, voilà, la mort programmée des cellules. La prolifération et l'angiogénèse, tout ça, ce sont des voies de signalisation qu'aujourd'hui, on connaît et pour lesquelles on a des traitements. Donc nous, on a choisi dans le cancer du sein une seule voie, c'est la voie HER, parce que c'est la voie qui a été le plus développée. Alors c'est quoi l'HER ? C'est un récepteur membranaire à la surface de la cellule tumorale. Ce récepteur, il est sur-exprimé dans 15 à 20% des cas des cancers du sein. Et quand il est sur-exprimé, alors c'est quoi ce récepteur en fait ? Que quand il s'associe à son ligand, il va entraîner une cascade de phosphorylation à l'intérieur de la cellule qui, elle, va proliférer encore davantage, entraîner le phénomène d'apoptose et de prolifération d'angiogénèse. Donc quand on a une sur-exprimération d'HER, on va avoir la sur-exprimération de cette cascade de signalisation, et donc prolifération et prolifération. Et donc on a compris comment ça agit, et on a maintenant découvert des médicaments qui vont venir bloquer ce récepteur, soit sur sa partie externe, soit sur sa partie interne, pour justement bloquer les voies de transduction et de signalisation et permettre la mort cellulaire de la tumor. Donc juste pour vous faire comprendre l'HER, puisque l'on va y revenir dans le traitement. Voilà, c'était la partie de la carcinogénèse, avant de rentrer un petit peu dans l'épidémiologie. Alors pour parler d'épidémiologie des cancers, j'ai choisi de parler de non-registre, un registre qui maintenant a trois versions du Grand Casablanca. Il faut savoir que le registre de Casablanca est un registre de population, puisqu'il est pris par l'OMS comme étant un document fiable. Pourquoi ? Parce que la région de Casablanca draine 10% de la population marocaine, et tout un registre qui draine plus de 10% d'une population est un registre assez fort pour permettre des plans d'action. Donc c'est le registre sur lequel se base le ministère pour lancer des plans d'action. Vous savez, aujourd'hui, on a des registres et on a en parallèle un plan cancer. Donc le plan cancer qui lui est dit, comment on doit faire le dépistage, comment on doit traiter, comment on doit faire la prévention. Donc tout ceci grâce aux grands efforts de l'équipe de l'épidémiologie de Casablanca. Et donc on est à la troisième édition, et qu'est-ce qu'elle montre, cette troisième édition ? Elle montre que le cancer du sein, malheureusement, vient en première place. Une femme sur trois qui va venir se faire diagnostic pour un cancer, elle aura un cancer du sein. Alors vous voyez, la seule différence chez l'homme, c'est celle-là. 1% chez les hommes, moins de 1% chez les hommes. Tout le reste, ce sont des femmes. Et c'est le premier cancer de la femme au Maroc. Alors si on compare un petit peu nos chiffres par rapport à ceux de nos pays voisins, vous voyez que c'est un peu semblable. On a pratiquement la même incidence, 49 nouveaux cas par 100 000 habitants par an sur le registre de Casablanca, d'Algérie et du Maroc. Mais quand on compare nos chiffres par rapport à ceux des pays développés, on voit que le cancer du sein est quatre fois plus effet dans les pays développés. Et ça, ça peut s'expliquer, ça peut avoir plusieurs explications à ceci, d'abord la population qui est plus âgée dans les pays développés, l'espérance de vie qui est encore plus importante dans les pays développés. Et bien sûr, le sous-diagnostic chez nous. Certainement, on a des malades qui ne sont pas diagnostiqués. Tout ça fait que quand même, on a quatre fois moins de cancer du sein par rapport à la population des pays occidentaux. Alors l'âge de survenue, c'est souvent après 45 ans, je vous l'ai dit. Donc on a souvent tendance à penser qu'on a un cancer du sein chez la femme jeune. Je vais vous expliquer que ce n'est pas vrai du tout. Et que quand on voit les tranches d'âge, on a peut-être une tranche d'âge plus jeune parce qu'on est une population jeune par rapport à la population des États-Unis. Eux, ils ont des femmes de 80 ans, 90 ans. Nous, on a une espérance de vie qui ne dépasse pas 75 ans. Donc peut-être qu'on est une population jeune. C'est pour ça qu'on a un pic d'âge entre 40 et 50 ans. Alors que dans les pays développés, c'est plutôt 70 ans et plus. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'a pas plus de cancer du sein chez la femme jeune. Et là, je vais m'arrêter un petit moment. C'est quoi le cancer du sein chez la femme jeune ? C'est le cancer qui se vient avant l'âge de 35 ans, qui est dû souvent à des facteurs génétiques et pas oestrogéniques, comme on va le voir. Alors nous, quand on voit l'incidence du cancer du sein chez la femme jeune au Maroc, donc c'est 14 nouveaux cas par 100 000 habitants. C'est pratiquement la même chose qu'en France, qu'au Canada, qu'aux États-Unis. Donc on n'a pas plus de cancer du sein chez la femme jeune. Peut-être qu'on a une population un peu plus jeune, de 40-50 ans, mais le cancer du sein chez la femme jeune, c'est le cancer qui se vient avant l'âge de 35 ans. Finalement, on a les mêmes incidences. Et c'est pour ça, pourquoi c'est intéressant de parler de ces tranches d'âge ? Pour essayer de réfléchir, quelles sont les femmes qui vont le plus profiter du dépistage ? Je pense qu'on va en parler du dépistage. Quand on va faire le dépistage chez ces femmes, il nous faut faire la mammographie pour 100 000 femmes pour trouver peut-être 0,8 femmes qui vont avoir un cancer du sein. Alors que quand on fait le dépistage, et c'est à partir de 50 ans que le dépistage est préconisé, là, il suffit de faire pour 100 000 femmes, on aura 18 femmes qui vont avoir un cancer du sein. Donc ça ne sert absolument à rien à faire le dépistage chez des femmes jeunes avant 40 ans, pour plusieurs raisons qu'on va voir, sauf bien sûr une population ciblée. Et que si on doit faire le dépistage, là, on comprend pourquoi, parce que les chiffres d'incidence du cancer du sein sont au-delà de 50 ans. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un peu comment ça survient pour l'âge. Et là, on va parler des facteurs de risque et c'est là où aussi je voudrais m'attarder un petit peu pour parler du facteur hormonal que je vous ai dit tout à l'heure. Chaque femme a son hyper-oestrogénie relative et je vais donner des exemples, c'est toujours mieux d'illustrer avec des exemples. On parle d'une hyper-oestrogénie relative mais on ne comprend pas ce que c'est. Ou alors quand on comprend, on dit ménage précoce, ménopostardive. Bon, on va mieux l'illustrer sur ces deux exemples. Là, vous avez une femme qui a eu sa ménage, quand on dit ménage, c'est l'âge des premières règles, à l'âge de 15 ans et qui va avoir une ménopause précoce à l'âge de 40 ans. Donc, elle a une imprégnation oestrogénique autour de 25 ans. Là, vous avez une deuxième femme qui a une puberté précoce à l'âge de 10 ans et qui va avoir une ménopause tardive à l'âge de 55 ans. Elle a une imprégnation oestrogénique de 45 ans. À votre avis, laquelle des femmes va faire le plus de cancer du sein ? C'est évident. C'est la deuxième. D'accord, donc vous l'avez bien compris, c'est mieux illustré sur... Pareil, une première grossesse tardive. Et la grossesse tardive, c'est plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que le sein n'atteint sa maturité finale que quand la femme a fait sa première montée laiteuse. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Et alors là, j'ai fait aussi deux exemples pour vous montrer que... L'exemple d'une femme qui va avoir sa puberté à l'âge de 13 ans. Alors, le deuxième facteur, c'est le repos oestrogénique. À chaque fois que la femme va faire des repos oestrogéniques, elle va avoir moins de risque de faire un cancer du sein. Donc ça, c'est le deuxième facteur qu'on peut expliquer. Là, c'est une première femme qui a eu sa puberté à l'âge de 13 ans. Elle a eu sa première grossesse à l'âge de 18 ans. Elle a eu une imprégnation oestrogénique de 25 ans avec un repos biologique oestrogénique. D'accord ? Et en plus, une montée laiteuse. Ça veut dire un sein mature à l'âge de 18 ans. La deuxième femme, c'est une femme qui a eu sa puberté à l'âge de 13 ans. Elle a eu sa première grossesse à l'âge de 35 ans. Elle a eu quand même une durée d'imprégnation oestrogénique de 22 ans avant le repos biologique oestrogénique. Et elle a eu la maturité de son sein qu'à l'âge de 35 ans. Donc là, bien sûr, vous avez compris que la deuxième femme a plus de risque de faire un cancer du sein que la première. D'accord ? Et bien sûr, l'absence de l'allaitement maternel a moins d'impact parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'allaitement maternel, mais c'est plutôt l'âge du premier allaitement qui est le plus important. Alors, avant de passer au diagnostic, il nous reste... Donc là, comme vous l'avez compris, c'est un facteur, le facteur hormonal oestrogénique, c'est pratiquement, on va dire, 90% des facteurs de risque du cancer du sein. Tout le cancer du sein que vous entendez est dû à ces facteurs oestrogéniques. D'accord ? Mais il y a d'autres facteurs, les facteurs familiaux. D'accord ? Il y a des familles de cancer du sein. Heureusement, ça ne se présente que dans 5 à 10% des cas, ce n'est pas fréquent, mais il faut les connaître parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On va voir quelles sont les choses à faire. On va comprendre ce que c'est que ces facteurs génétiques. Donc, chez la femme, chez les femmes à risque de cancer du sein génétique, il y a des mutations, à l'intérieur, des mutations sur le chromosome 17 pour le BRCA1, pardon, et sur le chromosome 13 pour le BRCA2. Ces femmes porteuses de BRCA1 et BRCA2 vont faire beaucoup plus de cancer du sein que la population en général. On dit qu'une femme qui est porteuse de BRCA1 ou BRCA2 a 50% à 50 ans de faire un cancer du sein et à 80% à 80 ans pour faire un cancer du sein. Donc, quand même, c'est des chiffres qui sont élevés, très, très élevés. Comment on peut savoir et comment on peut dire à des familles, comment on peut conseiller à une femme de faire ce test ? Avant de le faire, on dresse ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Là aussi, j'ai pris un exemple pour montrer comment on peut dire à une femme, oui, peut-être vous, vous êtes une femme à risque. On montre des arbres généalogiques. Il y a une femme qui vient chez nous nous voir à l'âge de 35 ans. Elle nous dit, voilà, ça, c'est un exemple typique, une femme de 34 ans qui vient vous voir et vous dit, ma maman a fait deux cancers du sein, un à l'âge de 39 ans, l'autre à l'âge de 48 ans. Sa tante maternelle a fait un cancer de l'ovaire à l'âge de 48 ans et sa grand-mère maternelle a fait un cancer du sein à l'âge de 45 ans. Les statisticiens vont faire l'arbre généalogique et ils vont nous dire que cette femme a 50% de risque de faire un cancer du sein. Là, on comprend, à partir de ce chiffre, on comprend que c'est une femme chez qui on peut conseiller de faire un test génétique parce que le test génétique coûte cher, il n'est pas remboursé et même qu'une fois qu'on l'a fait, il faut accompagner cette femme qui est saine, qui est porteuse de rien du tout et on ne va pas lui dire oui, vous faites le test et vous êtes lâchée dans la nature. C'est une femme qu'on doit accompagner et actuellement, on a beaucoup de choses à proposer à ces femmes. La première des choses, tout simplement, c'est la surveillance, c'est-à-dire un dépistage ciblé. Ce n'est pas une femme qu'on va lâcher dans la nature, c'est une femme qu'on va demander à ce qu'elle vient consulter régulièrement et faire des examens qui dépassent la mammographie des seins denses et la mammographie n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a d'autres examens beaucoup plus sensibles, notamment l'IRM qui peut être quelque chose à conseiller à ces femmes. En tout cas, ce sont des femmes qui doivent être s'envoyées de manière régulière. Si elles ont choisi de faire le test, c'est pour faire quelque chose après. Donc on parle de dépistage ciblé. La deuxième chose qu'on peut leur proposer, c'est des anti-oestrogènes. On sait que les oestrogènes sont responsables du cancer du sein et pour arrêter un petit peu l'évolution et la prolifération, on peut au moins leur conseiller des anti-oestrogènes. La troisième chose qu'on peut leur conseiller, vous le savez très bien, c'est le phénomène d'Angélie-Nagélie, c'est d'enlever les seins, d'enlever les ovaires et faire une reconstruction de ma mère. Ça aussi, c'est quelque chose de très très haut, mais beaucoup de femmes aux Etats-Unis acceptent de le faire de plus en plus. C'est un sujet à débat et c'est à la femme de choisir. On laisse, bien sûr, on l'accompagne psychologiquement, on l'accompagne de manière le plus qu'on peut, mais le choix le revient. d'abord pour faire le test et après pour choisir ce qu'elle peut faire à travers ce test. Voilà, il y a d'autres facteurs de risque, bien sûr, la sédentarité, une femme qui travaille, qui sort, qui marche, qui monte les escaliers, qui fait le ménage à la maison, n'a rien à voir avec une femme sédentaire qui ne bouge pas, qui a du personnel à la maison, qui ne fait absolument rien, qui ne fait pas ses courses elle-même. Ces femmes sont beaucoup plus à risque qu'une femme qui bouge. L'alimentation, l'obésité, surtout chez la femme ménopausique, parce que toute la graisse s'est transformée en oestrogène qui elle-même se surajoute à l'oestrogène interne pour donner encore plus de cancers. Et bien sûr, l'alimentation riche en graisse animale. Voilà, je crois que c'était la première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous voulez qu'on s'arrête un petit peu ? Une ou deux minutes ? Une ou deux questions ? Non, ça va aller. On a l'habitude. Il n'y a pas de problème. Question ? Vous vous présentez, vous posez votre question brièvement. Bonjour, madame Prédema, naturopathe, spécialiste pour biolognose. Là, vous parlez du cancer et de la génétique. Que pensez-vous de l'épigénétique ? Oui. Alors, l'épigénétique, c'est tout ce qui vient à côté. C'est tout ce que vous voyez à côté. Donc, l'épigénétique, c'est toutes les mutations qui ne sont pas liées aux mutations directes, c'est-à-dire avec lesquelles on est, mais c'est toutes les mutations induites par l'alimentation, par l'environnement et tout. Donc, c'est l'épigénétique, en fait. Donc, l'application d'épigénétique est mille fois mieux que... Oui, mille fois mieux. L'épigénétique, c'est celle qui est responsable du cancer. Oui, exactement. L'épigénétique, c'est tous les phénomènes qui viennent à côté de la génétique. D'ailleurs, on peut passer à la deuxième partie. Pas de questions sur la première partie ? En attaque. En attaque. Alors, la deuxième partie va concerner essentiellement le diagnostic. Là, je crois que c'est une affaire de spécialiste, mais juste pour comprendre, peut-être conseiller, parce qu'une femme va venir vous voir avec un audio du sein, qu'est-ce que je fais ? Elle va vous interroger peut-être. Il faut savoir au moins par quelles sont les étapes qu'on suit nous et peut-être penser comme nous. Peut-être que vous n'allez pas faire le diagnostic, mais au moins l'orienter. Et c'est toujours... Je sais que les pharmaciens, c'est un abord direct. Moi, j'ai des pharmaciens qui me ramènent des femmes pour des consultations et je sais que le rapport patient-pharmacien est beaucoup plus multiplié par mille par rapport aux médecins et même aux médecins traitants. Donc, ça, c'était une question. J'ai oublié. Je suis passée rapidement. Et voilà, je voulais vous poser la question à votre avis. Comment on ferait le diagnostic du cancer du sein ? Comment vous pensez qu'une femme va venir consulter pour un cancer du sein ? La suite de quoi ? Comme ça, quelque chose qui vous passe par la tête ? La palpation. La palpation, très bien. Un nodule du sein. Pratiquement toutes les femmes qu'on va voir, elles vont avoir un cancer du sein. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière de diagnostiquer un cancer du sein ? Quel est le meilleur moyen de diagnostiquer un cancer du sein ? Voilà, donc c'est le dépistage, en fait. C'est quoi le dépistage, en fait ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que le dépistage ? Le dépistage systématique. Voilà, donc le dépistage systématique, en fait. Moi, je veux venir à ce terme, le dépistage systématique. C'est un dépistage qui est organisé. Organisé par qui ? Sur quelle base ? Il est organisé par le ministère de la Santé. Sur quelle base ? Sur justement les registres du cancer. Et il est fait pour qui ? Pour les femmes qui ont une incidence élevée de cancer du sein. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je me suis attardée sur l'âge, après 50 ans. D'accord ? Pour plusieurs raisons. Parce que le sein est très dense chez la femme jeune et qu'on ne va pas arriver par une simple mammographie de le voir. Il faut des examens plus poussés, notamment l'IRM. Alors qu'à partir de 50 ans, le sein devient graisseux. Il suffit de faire une mammographie pour voir le nodule à l'intérieur du sein. Mais aussi pour l'incidence qui est très élevée. D'accord ? Donc, normalement, la femme est chez elle. Elle n'a rien. Elle reçoit une convocation pour venir faire une mammographie de dépistage. C'est comme ça que ça se passe dans les pays développés. Donc, on va voir. C'est une expérience marocaine de Georges. Alors ça, voilà. Qui dépiste, qui offre le dépistage gracieux à toutes les femmes de l'entreprise à partir de 50 ans ? Donc, là, il y a des centres de santé. On va parler du contexte marocain et moi, je voulais juste vous parler d'abord du contexte général. Alors, le dépistage, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Je ne vais pas revenir dessus. Et je vais insister sur le dépistage organisé parce qu'il y a plusieurs types de dépistage. et le dépistage ciblé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les femmes à haut risque de cancer du sein. D'accord ? Celles-là, elles ont un dépistage ciblé. Elles vont être suivies de manière particulièrement plus importante par rapport aux femmes, même celles pour lesquelles on fait un dépistage de masse. Celles-là, elles sont vraiment, c'est des femmes à surveiller de manière très, très, très rapprochée. Et vous avez le dépistage individuel. Vous allez voir votre gynéco pour un frottis. Il vous dit, ah, maintenant, vous avez 50 ans ou 45 ans dans notre contexte. Pourquoi pas ? Je vous propose une mammographie et vous allez accepter. Ça, c'est ce qu'on appelle le dépistage individuel. Ou alors, vous, parce que vous avez entendu parler d'une... Maintenant, c'est le mois du cancer du sein. C'est pour ça qu'on vous fait cette conférence d'une campagne. Et souvent, voilà, donc souvent, à la suite de ces campagnes, la femme, elle a quelque chose qui passe par la tête. Elle dit, ah, j'ai 50 ans, je dois aller faire ma première mammographie. Et c'est comme ça que se fait le dépistage individuel, qui n'est pas forcément le meilleur. Alors, comment se fait le dépistage dans les pays en voie de développement comme le nôtre ? Dans notre plan cancer, pour l'instant, le dépistage ne peut pas se faire par mammographie. Il ne faut pas rêver. On n'a pas encore les moyens. C'était Thayyabad El-Himlam Diyala qui l'a adressé pour un ou deux de ça. C'est très bien. Dans le programme de... En Tunisie, dans le programme de sensibilisation, ils ont inclus la formation des... Comment je ne sais pas comment on peut les appeler en français ? Thayyabad El-Himlam Diyala. Voilà. Donc, malheureusement, quand ce nodule grossit, on va avoir des stades plus avancés. On va voir apparaître des déformations de la peau, une rétraction qu'on ne voit pas bien sur la photo. On peut voir apparaître même des cancers à un stade très, très, très avancé avec des signes inflammatoires en regard. Et ça, malheureusement, on continue à les avoir. Donc, c'est des malades qui viennent avec un stade très avancé et avec des adénopathies axilaires, parfois même déjà des métastases. Une femme qui vient avec des douleurs osseuses ou avec une toux qui ne s'aide pas au traitement usuel. On comprend qu'elle est déjà métastatique, malheureusement, et on continue à les voir. C'est une bonne question. D'abord, pour parler du cancer. Est-ce qu'il y a un décor après ? Est-ce que si on va dans les... D'accord. Si on va dans les... On termine cette partie d'élèves. Je voulais noter. Est-ce qu'il y a un décor après ? Note. Je te promets que tu pourras prendre la question. Donc, maintenant, une fois que la patiente a palpé le nodule, elle va venir vous voir. Elle va vous dire « Moi, j'ai 45 ans, je sens un nodule. » Mais il ne faut pas lui dire « Rentrez chez vous, c'est rien du tout. » Franchement, il ne faut pas lui dire ça du tout. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller ? Pour aller au centre de santé ou qu'elle aille voir un gynéco. D'accord. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. La première des choses, c'est qu'il faut lui parler d'une mammographie. Il faut lui dire qu'il faut aller voir votre oncologue ou votre gynéco. En tout cas, il faut passer par une mammographie. C'est le terme. Il faut lui faire sortir qu'il y a un examen où on peut mieux voir le sein. Et c'est la mammographie. Je pense que maintenant, toutes les femmes sont au courant de la mammographie. Mais il faut lui dire « Va faire ta mammographie. » Peut-être que c'est quelque chose. Voilà. Exactement. Donc, parmi les moyens diagnostiques, effectivement, il y a la mammographie avec un complément échographique et bien sûr, une étude anatomopathologique. Alors, la mammographie, pourquoi ? Je ne sais pas si vous voyez bien sur cette mammographie. Vous avez une petite lésion ici. Cette lésion, c'est impossible qu'on la palpe. Si cette lésion a été découverte par mammographie, c'était une mammographie de dépistage. Ça, c'est l'idéal pour nous. C'est de voir des petits points dans le sein et qu'on va aller enlever ou biopsier pour découvrir que c'est un sein qui vient de commencer. Avec des nodules comme ça, on a des traitements, principalement en guérison à 100%. Malheureusement, quand la malade va toucher un nodule, ça va ressembler à ça. Il a souvent des limites qui sont sticulées, parfois même une rétraction cutanée. La mammographie ne va pas servir qu'au sein malade. Elle va nous montrer qu'est-ce qui se passe au niveau du sein contrôlatéral, qu'est-ce qui se passe au niveau de la région axillaire. Elle nous informe énormément. Vous voyez ça, c'est une mammographie d'une femme ménopausée, au moins de la cinquantaine, parce qu'on arrive à voir tout le sein. Le sein est graisseux, il n'y a plus de glande. Dommage, je ne vous ai pas mis une mammographie d'une femme jeune. Vous n'auriez rien vu, tellement son sein est encore plein de glandes, il est blanc, et du blanc sur du blanc, on ne voit rien. Donc là, c'est une mammographie avec des seins complètement graisseux où on arrive à voir le nodule. Bien sûr, on ne fait pas deux incidences comme la mammographie de dépistage, on en fait trois pour voir même la région axillaire. Et sur une mammographie pareil, on va demander des tests et on va essayer de voir ce que c'est. Parfois, alors très souvent, on n'a besoin que d'une mammographie. Dans 95% des cas, ça, ça nous suffit pour dire que c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Les radiologues nous le classent en ACR et ça, ils nous le classent en ACR5, on va dire que ça, c'est un cancer, il faut aller le confirmer. D'accord ? Mais parfois, parfois et surtout chez la femme jeune et on va voir dans quel cas, on a besoin de plus, on a besoin d'une IRM. Je vous ai dit ici qu'elle n'est pas systématique. L'IRM va être surtout considéré chez la femme porteuse BRCA1, BRCA2, comme je vous ai dit, parce que souvent, ce sont des femmes jeunes avec des seins denses et chez qui la mammographie n'apporte pas beaucoup d'éléments et l'IRM nous donne beaucoup, beaucoup d'éléments. Les carcinomes lobulaires, c'est une sous-entité à part, je vais en discuter aussi. Elle aussi, comme c'est des... Cette particularité, elle est rare dans le cancer du sein, elle ne représente que 15% des cancers du sein, mais quand on a des lobulaires, souvent, ils se manifestent par la multifocalité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un seul cadran, mais il y en a plusieurs, et même dans le sein contre-latéral. Le meilleur moyen pour voir si c'est juste le nodule qui existe ou il y a quelque chose à côté, c'est de faire une IRM. Mais aussi, quelquefois, quand on a une femme qui se présente, qui est jeune, quarantaine, 45 ans, qui vient avec une tumeur déjà qui fait 4 cm, 4 cm, c'est limite pour faire un traitement conservateur, on va voir ce que c'est qu'un traitement conservateur, ça veut dire enlever que le nodule, laisser le sein, on se dit oui, on peut le faire, mais il faut faire un traitement en uéadjuvant. Pour faire le traitement en uéadjuvant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on va faire des thérapies de manière à baisser le volume tumoral pour lui permettre un traitement conservateur. Mais il nous faut quelque chose de base sur laquelle on va se baser. La mammographie n'est pas suffisante. Pour ces femmes, on peut proposer aussi l'IRM et même, on place des clips parce que si on lui fait de la chimio, elle peut voir disparaître complètement la tumeur et on est mal à l'aise après, qu'est-ce qu'on va aller enlever. Donc si on fait l'IRM, on voit où est la tumeur. En plus, on place des clips. Même si on a une bonne rémission, on peut par la suite la traiter de manière convenable et optimale. Voilà, donc c'était pour les moyens diagnostiques. Et une fois qu'on a établi, je reviens à la mammographie, le nodule sur la mammographie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Très bien. Il faut faire une biopsie. Surtout une biopsie. Avant, on ne faisait pas une biopsie, on faisait un continuant parce qu'on n'est pas parce que pour des problèmes de retard, parce qu'on n'est pas partout outillé. À Casablanca, de moins en moins, mais dans les autres villes, on continue à faire ce qu'on appelle une excision chirurgicale, c'est-à-dire on enlève le nodule parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas un anapact à côté qui va nous lire l'extemporané. Et donc on enlève le nodule, on l'envoie en anapact et deux ou trois jours après, on opère la malade. Maintenant, on ne fait plus ça. En tout cas, à Casablanca, tous les centres ne font plus ça. en pharmacie, je pense, en officine, donc Trocar, 18 gauches, 16 gauches, en tout cas, toutes les pharmacies qui sont autour des centres d'oncolurgie en vente et c'est Trocar, c'est ça, ça ressemble à ça, qu'on va introduire à l'intérieur de la tumeur, on va cliquer, hop, on va avoir une carotte qu'on va placer sous le microscope pour faire le diagnostic. Aussi simple que ça. Mais ça peut apporter énormément de choses parce que je vous ai dit que le cancer du sein, ce n'est pas une entité, c'est plusieurs entités. Et pour le comprendre, il nous faut ça. Vous le faites sur place ? On le fait sur place. On le fait sur place, mais l'étude ANAPAT demande 48 heures, voire plus pour l'immunohistochimie, mais la biopsie, c'est très simple, c'est quelque chose qu'on peut faire en consultation, on n'a pas besoin de bloc opératoire, ni rien du tout, un champ stérile, de la bétadie, le Trocar, c'est très très simple, ça se fait en moins de 10 minutes et le diagnostic, enfin, la biopsie est faite, le diagnostic est fait dans les 48 heures. Alors, que va dire l'ANAPAT une fois qu'on a mis la pièce sous le microscope ? l'ANAPAT, il va nous dire que c'est un carcinome canalaire, on espère in situ, mais ce n'est jamais le cas, pour avoir ce diagnostic d'in situ, il faut avoir fait des mammographies de dépistage, souvent, nous, ce qu'on diagnostique, ce sont des carcinomes canalaires infiltrants dans plus de 70% des cas, c'est d'abord des canalaires, et parfois, des lobulaires infiltrants dans 10 à 15% des cas, et c'est ces lobulaires infiltrants que je vous ai dit qui sont caractérisés par la bilatéralité, la multifocalité pour lesquelles on fait des IRM. Des cancers rares, mais qui existent et qui sont de très bons pronostics, d'ailleurs, mieux que ceux-là, et c'est une petite entité à part. À côté du type histologique, on va définir le grade de différenciation. Est-ce que c'est une tumeur qui se multiplie rapidement ou c'est une tumeur qui se multiplie plus lentement ? Et ça, on le fait par l'index mythotique et par d'autres moyens que je ne vais pas détailler, c'est des moyens diagnostiques anatomopathologiques, mais par contre, je vais bien détailler ça parce que c'est sur ça que se base actuellement le traitement. La patiente va vous ramener peut-être son anapate et vous allez aujourd'hui comprendre son anapate qu'il est marqué carcinome canalère infiltrant, peu ou indifférencé. Et vous allez... Elle va vous dire est-ce que vous comprenez quelque chose ? Vous allez lui dire oui, oui, vous avez peut-être un cancer parce que c'est évident maintenant, vous pouvez même lui annoncer si vous êtes très proche d'elle. Elle va vous dire qu'est-ce que je vais faire ? Vous ne pouvez pas lui dire ce qu'elle va faire et moi-même, je ne peux pas lui dire ce qu'elle va faire si je n'ai pas ça. D'accord ? Alors ça, c'est quoi ? C'est une immunohistochimie qu'on fait toujours sur la biopsie et qui va nous déterminer les récepteurs hormonaux. Est-ce que cette patiente, la tumeur de la patiente exprime les récepteurs hormonaux ? Et c'est souvent le cas dans 70% des cas, on va le voir. Est-ce que ça exprime le statut HIR ? Vous vous rappelez du statut HIR ? Ce récepteur qui est à la surface cellulaire qui est responsable de la... Donc ça, c'est un facteur de très, très mauvais pronostic qui est présent dans 15% des cas et le cas 67 qui est une manière d'exprimer l'index mythotique. Donc ces trois éléments, si on ne les a pas, on ne peut pas aujourd'hui traiter un cancer du sein. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'un cancer du sein, la redondance fait bien les choses. On parle de plusieurs cancers du sein et on en a au moins quatre entités. D'accord ? On parle du luminal A, du luminal B, du profil HIR 3-cran et du profil triple négatif. Ceux-là, c'est les cancers les plus gentils. Ça, c'est un cancer qui est méchant et ça, c'est un cancer qui est très méchant. D'accord ? On va voir pourquoi. Donc quand la femme exprime les récepteurs, quand elle n'a pas ce facteur de prolifération, quand elle a un index mythotique qui est faible, ça, c'est le meilleur. Pour ces malades, on ne peut traiter que par hormonaux. On n'a même pas besoin de chimiothérapie. Il suffit qu'elle ait une hormonothérapie, elle est guérée. Pour les patients luminal B, c'est des patients qui, pareil, vont avoir une expression des récepteurs. Souvent, l'HR est négatif, mais le CAI 67 est un peu plus élevé. Pour ces patients, il y a des moyens pour dire que pour ces patients, on peut ne pas faire de chimio. Je vais vous expliquer lesquels. En tout cas, ces patients, ça reste point d'interrogation on fait chimio ou pas. On discute beaucoup de dossiers en RCP en fonction de l'âge, en fonction d'autres facteurs pour voir si pour ces patients, il y a vraiment un intérêt de faire la chimio. La chimio, c'est très toxique. On va le voir. Ça bousille la femme. À chaque fois qu'on peut s'en passer, nous, en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir de ne pas faire de chimio à la patiente. À chaque fois qu'on est dans le luminal A, on se dit ouf, là, on peut, la femme va pouvoir s'épargner la chimiothérapie. Avant, on ne fait pas la différence. Il suffit qu'on ait une taille supérieure de centimètre. Hop, toutes les patients passent en chimio. Aujourd'hui, très, très différents. L'HER 3 croix, là aussi, c'est un facteur de bon vie chronocide. Par contre, là, à chaque fois qu'on a une surexpression de l'HER sur la surface des cellules tumorales, l'indication de la chimio et même des thérapies ciblées que je vais vous détailler par la suite. Et vous avez les trifs négatifs qui ne répondent à rien, malheureusement, qui répondent un petit peu à la chimio et pour lesquels on n'a pas fait encore beaucoup d'avancées thérapeutiques. Autant on en a fait dans les luminaux, autant on en a fait dans l'HER, les trifs négatifs, on est encore... Ça arrive, ça arrive, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de traitements à proposer à part la chimiothérapie. On va le voir. Alors, je vous ai dit que pour ces malades, on ne faisait pas de chimio, mais pour ceux-là, on discute en RCP. Aujourd'hui, on a même des examens pour identifier des profils génomiques des patients. D'accord ? C'est des tests génomiques qu'on appelle les tests génomiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'enco-type mamma-pring. C'est en fait des gens... On passe, on prend la cellule tumorale, on prend l'ADN de la cellule tumorale, on va la dépiter dans un séquenceur d'ADN, elle va nous donner le profil génomique de la patiente. Et à travers ce profil génomique, elle va nous déterminer est-ce qu'elle a plusieurs mutations qui vont être responsables de rechute par la suite ou elle n'en a pas du tout. Et pour ces femmes, on peut... Si on a l'enco-type mamma-pring avec un score qui est inférieur à 14%, on peut dire que ces femmes peuvent ne pas recevoir de la chimiothérapie. Je reviens à la diapo d'avant. Quand on s'interroge beaucoup pour ces femmes en RCP, on demande si elle a les moyens pour faire ce test parce que le test coûte 33 000 dirhams, n'est pas remboursé par la sécurité. Et donc, si elle veut s'épargner la chimio, on lui dit soit tu fais la chimio, soit tu nous fais le test pour être tranquille, pour dire oui, vous pouvez ne pas faire de chimiothérapie. En tout cas, si elle n'a pas le test, ça reste à notre risque péril, en accord commun avec la malade pour voir si elle veut ou pas faire de la chimiothérapie. Donc, c'est un peu dur. On discute en RCP et en RCP, quand je dis RCP, réunion de concertation multidisciplinaire où il y a tout le monde, oncologue, radiothérapeute, radiologue, pour décider ce qu'on peut faire pour la patiente. Et parfois, nous-mêmes, on est en tout cas dans les luminos B, on discute toujours ces patients, on n'a jamais d'issue. La seule issue, ce sont ces tests génomiques qui, bien sûr, on espère, vont voir leur prix baisser pour pouvoir y faire profiter à tout le monde. Voilà, donc une fois qu'on a fait le diagnostic du cancer, maintenant la malade, elle a un cancer confirmé. Donc, on l'a confirmé, on ne peut plus lui dire non, c'est peut-être un cancer, c'est un cancer confirmé. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Très bien. Donc là, une fois qu'elle a un cancer confirmé, on ne va pas aller s'attarder tout de suite sur la chirurgie. Parce que ce n'est pas, je vous ai dit, un cancer du sein ne ressemble pas à un autre. Il y a des cancers qui sont très agressifs. Quand vous avez un profil HR3-croix, on ne peut pas dire passer tout de suite à la chirurgie. Il faut au moins faire un bilan optimal pour que le traitement soit optimal. D'accord ? Donc, on fait ce qu'on appelle un bilan d'expansion. On commence par un examen clinique, tout simple, tout bête. Donc, on touche, enfin, les deux filtres de l'organisme pour nous, c'est le foie et le poumon. Donc, la première des choses, on fait un examen. On va aller voir si elle n'a pas une hépatomegagie, si elle n'a rien au niveau du poumon. Donc, ça, c'est le BABA. Et puis, on complète par un scanner, voire même une scintigraphie. Donc là, vous voyez, ça, le scanner, vraiment un scanner in-toto pour explorer les poumons, le foie, les ovaires, l'endomètre, parce qu'il y a des cancers associés, même le tube digestif, il y a des cancers associés, malheureusement. Donc là, on fait un scanner cervico, enfin, on fait thoraco, abdominopalien, systématique. On fait une scintigraphie, là, vous voyez, une scintigraphie où la patiente a plusieurs métastases osseuses. Aussi, parfois, quand on est dans ces stades où il y a des métastases osseuses pulmonaires, vous voyez, la chirurgie n'a plus d'intérêt. Le traitement, ça sera plutôt un traitement pour essayer de stériliser un petit peu cette maladie, même si on ne va pas la guérir, mais au moins l'arrêter, l'arrêter son évolution rapide. Alors, vous avez certainement entendu parler du PESCAN. Oui. Le PESCAN, cet examen qui a vraiment révolutionné le diagnostic des cancers. Alors, le PESCAN n'est pas systématique dans le diagnostic initial du cancer du sein. On peut avoir un grand intérêt dans la rechute, mais dans le bilan initial, on n'en a pas besoin. Donc, à part les femmes qui sont paniquées, qui veulent tout faire, et donc, elles font un PESCAN, mais dans les evidence-based de médecine, parce que nous, on se base toujours sur des preuves pour indiquer tel ou tel examen, il n'y a aucun intérêt à faire le PESCAN initialement. L'IRM cérébral aussi, ou le scanner cérébral, on ne va le faire que s'il y a des symptômes. On ne va pas le faire systématiquement. Ce qu'on fait systématiquement, c'est la scintigraphie et le scanner thoraco-abdomino-pélvien. Donc, tout ça, ça va nous permettre de classer nos patients. D'accord ? Parce que, que ce soit moi qui traite ou mon collègue ou quelqu'un en France ou aux Etats-Unis, normalement, on suit des référentiels. On ne traite pas comme on veut. Tout le monde traite de la même manière. D'accord ? Avec, bien sûr, des particularités prêtes. On va commencer par la chirurgie, la chimio. C'est pour ça qu'on se concerne en RCP. Mais normalement, le traitement est le même. Là où vous allez. Normalement, c'est ça ce qu'il faut dire à la patiente. Que là où elle va, le traitement va être le même parce qu'on suit des référentiels. Ça, c'est extrêmement important. Et comment on peut suivre des référentiels ? Il faut d'abord classer les patients. Donc, on a un système de classification qu'on appelle TNM. Vous allez voir souvent T1, N0, T pour la tumeur, N pour les métastases ganglionnaires et N pour les métastases à distance. À partir du moment où on a statué le statut TNM de la patiente, là, on peut passer au traitement. Et là, vous voyez, quand une tumeur est inférieure à 2 cm, on va la classer T1. Une fois qu'elle va être entre 2 et 5 cm T2, quand elle dépasse 5 cm, c'est un T3. Et quand elle va toucher les plans profonds ou la peau, là, vous le voyez bien, on parle d'un T4. Donc ça, c'est purement pour nous. Mais ça nous aide. Enfin, ce qui est important pour vous à savoir, c'est qu'on se base sur ces classifications pour poser une indication thérapeutique qui est la même pour tout le monde. Donc nous, on fait référentiel cancer du sein. Vous pouvez taper ça sur Google, référentiel cancer du sein PDF. Il va obtenir les référentiels au Maroc, aux États-Unis. Vous allez voir que pour le traitement, c'est kiff-kiff. On ne peut pas traiter de manière différente, vous n'êtes qu'au moins la première partie, c'est-à-dire les malades non métastatiques. Alors là, c'est là où je voulais en venir. C'est la... C'est les stats. C'est une étude qui a été faite au service avant 2004. et en 2009. Donc on a pris deux années. Deux années pourquoi ? Cette année, avant l'année 2004, on ne faisait pas encore de bruit sur le cancer. On n'arrivait même pas à dire à la patiente que vous avez un cancer. On ne parlait pas de cancer. On parlait de Mokbikhaïb. On parlait de tout. Mais les gens nous ont appris. Moi, je me rappelle dans des visites quand j'ai commencé, si je dis cancer, mon patron va me frapper, va me donner un coup tellement je n'avais pas le droit de dire cancer pour ne pas traumatiser la patiente. Tout ça, c'est révolu. On dit à la patiente qu'elle a un cancer du sein. elle ne peut être chez nous dans un lit de traitement que si elle sait qu'elle a un cancer du sein. Et heureusement, parce qu'on n'est plus tranquille. Et avec la démystification, comment nous, on a fait ça ? Donc ça a été un travail de fond grâce à la Fondation de l'Investissement. Il faut l'avouer. On a eu beaucoup, beaucoup de choses. On a eu la démystification de ce mot. On a eu beaucoup de sensibilité derrière. On a eu des centres de... Notre centre, déjà. Je ne sais pas si vous connaissez le centre. Il y a des personnes ici qui connaissent le centre avant. Franchement, moi, j'ai travaillé dedans. C'était une catastrophe. Ça n'a rien à voir avec les locaux qu'on a actuellement. Et puis, non seulement les locaux, mais aussi le fond. Parce qu'on a des thérapies innovantes. On a de la chimiothérapie. On a des installations de radiothérapie un peu partout dans le Maroc. Pas seulement à Kazaraba. Avant, c'était les deux axes qui traitaient le cancer. Kazaraba, aujourd'hui, on a vraiment toutes les villes pratiquement à Gadière, Tanger. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. On a des centres d'oncologie partout à Gadière, Fès, où je date un genre à Bnibler, Bientot. Le sud de Saint-Henri, il y aura bientôt à Léon. Donc, on en a partout, partout maintenant. Et avec toutes les thérapies, avec les installations toutes dernières de radiothérapie, franchement, ça a complètement révolutionné la vision, nous, la vision de voir les cancers. Et là, c'est une étude qui montre que, même avec juste la sensibilisation, on a juste appris, je vous ai dit, dans les centres de santé, à palper les femmes et à leur apprendre de s'autopalper. Juste avec ça, après 5 ans, entre 2004 et 2009, on a vu une inversion des chiffres. Ici, c'est les stades localisés qui n'étaient que de 40% et qui sont à peu près de 60% une fois qu'on a monté la sensibilisation. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant avec un P qui était très significatif et qui montre quand même quand on fait du bruit derrière, on arrive quand même à diagnostiquer les malades à un stade précoce. On ne va pas dire comme dans les pays développés, mais au moins précoces. Alors là, je vous ai mis un petit peu les facteurs de mauvais pronostics sur lesquels aussi on va se baser pour décider du traitement, notamment l'âge à faire de 35 ans, la taille tumourale au-delà de 2 cm, un grade élevé, je vous ai dit le grade SBR, l'atteinte ganglionnaire, ça aussi, c'est un facteur de mauvais pronostics, mais surtout, surtout, ces deux facteurs biologiques quand les récepteurs hormonaux sont négatifs ou quand on a une surexpression de l'HR, là, ce sont des facteurs de très, très mauvais pronostics. Donc, ça, je pense que c'était la deuxième partie. Je ne sais pas si vous avez, maintenant, je peux répondre à des questions avant de passer à la dernière partie. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Une question, et courte, sinon, si vous n'êtes que spécialisée, vous les avez pour après, pour des rencontres individuées. Alors, oui, je vais parler de la mastite. de la mastite. Est-ce qu'il est systématique ou pas systématique ? Non, l'échodoplaire n'est pas systématique. L'échographie est systématique pour voir les contours de la tumeur, mais l'échodoplaire n'est pas systématique. Par contre, je vais ouvrir une parenthèse sur le cancer du sein. Il n'y a pas tout de suite ? Si, ça, c'est pour la mammographie de dépistage, pas pour la mammographie diagnostique. Pour revenir au cancer du sein avec la rougeur en regard, ça, on a plusieurs... Je n'ai pas à parler, mais je vais en parler tout à l'heure. On a une entité spécifique qui représente 1 à 3 % des cancers du sein qu'on appelle cancer du sein inflammatoire. On ne sait pas d'où il vient. C'est une maladie mortelle qui va emporter la femme en 2-3 ans. C'est un sein rouge, douloureux, congestionné et qui se développe en moins de 3 à 6 mois. C'est quelque chose qui s'installe de manière brutale et on ne sait pas pourquoi on n'a pas encore compris quels sont les facteurs du cancer du sein inflammatoire. Heureusement que c'est très très rare, c'est 1 à 3 %. Par contre, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'est pas vraiment le cancer du sein inflammatoire, c'est une femme qui va laisser évoluer son cancer jusqu'à ce qu'il devienne rouge et donc pendant 2 ou 3 ans elle a vu faire évoluer sa tumeur jusqu'à devenir inflammatoire. Alors la question, je vais y revenir, est-ce que... Alors pour une femme qui a déjà un nodule du sein, qui a laissé traîner jusqu'à avoir un sein rouge, le problème ne se pose pas. C'est sûr que c'est un cancer du sein. Il suffit de faire une biopsie et on est tranquille. Il y a maintenant pour la vraie entité du cancer du sein inflammatoire, c'est souvent parfois aussi ça pose le diagnostic différentiel avec des pathologies granulomatoses, notamment une tuberculose ou peut-être infectieux, ça peut tout être. Donc là effectivement, ce qu'on essaie de faire avant de faire des biopsies, on refroidit la tumeur, on donne des traitements antibiotiques, anti-inflammatoires et on revoit la patiente 15 jours après. Si les signes inflammatoires persistent ou si l'induration persiste, on fait systématiquement des biopsies et là on va confirmer ou affirmer la pathologie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez d'autres questions ou en avance sur le traitement ? En avance. En avance. Alors on va entamer la dernière partie qui pour vous est la plus intéressante parce que c'est là, enfin même le début c'est intéressant parce que vous allez pouvoir accompagner la patiente mais je trouve que le traitement vous y êtes directement, vous pouvez beaucoup conseiller les patientes et on va voir comment. Donc pour parler de stratégie thérapeutique, je pense que maintenant vous l'avez bien compris, on ne peut plus se baser que sur des caractéristiques cliniques et que les facteurs biologiques, je crois que vous l'avez bien compris, vont déterminer le profit de la patiente pour la traiter d'une manière ou d'une autre. Et pour traiter ces patientes, je vous ai dit, moi je n'ai pas le droit de prendre une femme, vous allez m'envoyer une femme, je n'ai pas le droit de la traiter toute seule. On les passe en staff, sauf quand c'est quelque chose de vraiment classique pour ne pas perdre du temps mais quand même, on les passe au staff. Je vais commencer à faire mes bilans, je vais commencer à faire mes démarches et on la passe au staff systématiquement. D'accord ? C'est des patientes qui sont souvent présentées en staff en présence de chirurgiens, radiologues, surtout les femmes jeunes pour lesquelles on doit avoir des deuxièmes lectures radiologiques, donc des oncologues, des radiothérapeutes, ainsi de suite. Et le traitement de choix, bien sûr, on va traiter la tumeur et les ganglions. Je vous ai dit qu'une fois qu'il y a une infiltration de la membrane basale, il y a souvent un problème ganglionnaire, on va voir comment on traite les ganglions. et là, on va faire une chirurgie qui est le traitement de choix. Ça reste le traitement de choix, surtout pour les patients qui ne sont pas métastatiques. On va faire une radiothérapie post-opératoire parce qu'à chaque fois qu'on va faire un traitement conservateur, et je vais un petit peu précéder la diapo qui vient, quand on va laisser un sein en véhicule nodule, on indique systématiquement la radiothérapie. Un traitement conservateur, je veux dire tumorectomie plus radiothérapie. Il n'y a pas de traitement conservateur avec tumorectomie uniquement. Donc, si on est dans une ville ou dans un pays où on n'a pas de radiothérapie, on ne peut pas faire de traitement conservateur. Et bien sûr, comme je vous ai dit que c'est une maladie qui est hautement métastatique, les traitements comme l'hormonothérapie, les thérapies ciblées, la chimiothérapie, bien sûr, ont toutes leurs indications. Donc là, je vous ai montré juste ce que c'est qu'un type de traitement conservateur. Aujourd'hui, on insiste sur la qualité de vie des patients qu'on ne veut plus traiter sans laisser une image, une très belle image de la patiente. On ne veut plus traiter juste pour traiter. On veut traiter et que la patiente garde une qualité de vie. On ne parle plus de survie, on parle de qualité de vie des patients. Et ça, c'est important. L'image de soi et bien sûr, les accompagner en cours de traitement. Et ça, c'est très, très important. On sait aujourd'hui traiter les cancers du sein, mais les accompagner et avoir un bon traitement, c'est ça, c'est ce qui s'est surajouté ces dernières années. Donc, pourquoi ? Parce que la chirurgie qu'on faisait avant n'a rien à voir avec la chirurgie d'aujourd'hui. La chirurgie d'aujourd'hui, on fait la tumorectomie, on fait l'encoplastique tout de suite. On fait un remodelage du sein pour que le sein retrouve au moins sa nature normale. Ça, c'est extrêmement important. De plus en plus, nos chirurgiens, en tout cas chez nous, au Centre Mohamed VI, on a d'excellents chirurgiens, vous connaissez Proussard Nachit et Proussard Caloumi, qui font de l'excellent travail sur l'encoplastie. On enlève les nodules et en même temps, on remodèle le sein. Il n'y a pas que ces messieurs, il y en a plein, plein qui font maintenant le remodelage du sein lors de la première chirurgie. C'est quelque chose qui a modifié la chirurgie des cancers du sein ces dernières décennies. Quand on ne peut pas faire un traitement conservateur, quand on ne peut pas le faire parce que la tumeur est grosse, malheureusement, parce que les seins sont très petits et que quand on va faire cette chirurgie, on va juste garder un petit riquiqui qui ne sert à rien. Là, on fait ce qu'on appelle une mastectomie, on va enlever toute la glande mammaire. D'accord ? Et je vous ai dit qu'on ne fait jamais ça seul. On fait ça et on va aller obligatoirement chercher les premières régles ganglionnaires pour faire... Donc, si on sent, lors de l'examen, on a senti un ganglion sous l'essai de la femme, on fait ce qu'on appelle un curage axillaire. C'est-à-dire, il faut enlever au moins 10 ganglions de cette chaîne pour dire qu'on est dans le curatif. Parfois, on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle le curage axillaire et on fait ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Au lieu de faire le curage, parce que le problème du curage, c'est quoi ? Non, mais non. C'est le lymphedème. Là, par contre, je crois que dans les officines, vous voyez toujours des femmes qui vont venir avec un bras qui est hyper super énorme et c'est dû à quoi ? C'est dû à ce curage axillaire. Quand on emporte, parfois on emporte 40 ganglions dans le curage, donc on a enlevé tout le drainage lymphatique de la femme. On ne fait plus ça. surtout quand on n'a pas de ganglions à l'examen clinique initial, on propose toujours à la femme ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. En fait, ça concerne en quoi ? Dans la tumeur, on va injecter deux CC de bleu de méthylène et on va aller par des moyens isotopiques chercher le premier relais ganglionnaire où ça va cliquer. On va l'enlever. On enlève juste un ou deux ganglions. Ils vont passer à la nouvelle pathologie. S'ils nous disent que les premiers relais sont négatifs, on n'a pas besoin de faire tout le curage et la femme n'a pas ce linfodème. C'est vraiment des choses qui ont révolutionné aussi la qualité de vie des patients. Donc pour justement parler du linfodème du bras et là, vous avez toujours, je crois que chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous a reçu dans son officine une femme qui est traité pour un cancer du sein et qui vient avec un gros membre comme ça. Il n'y a pas de traitement. Aucun traitement. La kiné ne sert à rien. Le drainage lymphatique ne sert à rien. Ce que vous pouvez faire, c'est ses conseils. Donc à chaque fois que vous pouvez conseiller la patiente, c'est ça ce qu'il faut lui dire. Toujours le bras en position surélevée comme vous le voyez ici. On peut proposer des manchants qui peuvent soulager la douleur, l'œdème, parce que c'est quand même très très lourd. Le bras devient très lourd, très tendu. C'est très pénible. On le sait parce qu'on le vit toujours avec nos femmes. Une fois qu'il y a une écorchure, c'est les récipels l'infection de tout le bras. Et ça aussi, vous pouvez lui dire d'aller tout de suite voir son médecin. Je peux, entre guillemets, si vous avez l'habitude de donner des antibiotiques commencés par l'augmentin. Je sais que vous n'avez pas normalement l'autorisation de le faire. Mais si vous êtes, franchement, si une femme habite très loin, elle n'a que le pharmacien qui est à côté, elle a ce bras. Je préfère que le pharmacien lui donne de l'augmentin qu'elle attend 48 heures pour venir avec un bras qu'on ne peut pas traiter ou l'apéthème va s'aggraver de plus en plus. Donc au moins, ce qu'il faut lui conseiller, c'est qu'une fois qu'elle s'est écorchée la peau, au moins qu'elle désinfecte avec de l'alcool tout de suite. Ça aussi, c'est des conseils qu'on donne aux femmes. Évitez de porter le lourd parce qu'elle va justement faire aggraver son lymphedème. Évitez les bains morts, les saunas. Tout ce qui est chaud, tout ce qui est chaleur va encore entraîner une base de dilatation davantage, des lymphatiques et des veines et aggraver le lymphedème. Et bien sûr, on évite les prélèvements. On n'a pas le droit de faire des prélèvements sur le bras qui est malade. Donc en fait, c'est un bras qui est là et qui n'est pas là. Donc il va falloir en plus sauvegarder pour toute sa survie. Alors, à côté de la chirurgie, il y a ce qu'on appelle la radiothérapie. C'est le traitement par les radiations et les lisants. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est juste pour vous dire qu'actuellement, les délais qu'on doit respecter entre la chirurgie et la radiothérapie, si on ne va pas faire de chimio, 12 semaines, c'est largement suffisant. Mais si on veut faire de la chimio, on peut aller jusqu'à 28 semaines, mais il ne faut pas trop retarder la radiothérapie. Un problème qu'on a au service, c'est qu'on a encore des délais très 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 longs parce qu'on a beaucoup beaucoup de malades. On n'a que deux accélérateurs, le troisième qui est en cours d'installation. C'est pour ça qu'il nous faut encore beaucoup plus de centres d'oncologie parce qu'en tout cas pour le cancer du sein, on ne respecte pas encore ces délais, en tout cas dans le public. Alors la radiothérapie, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est mon gaga, je suis d'abord tout au radiothérapeute et la radiothérapie aussi comme en oncologie médicale a bénéficié d'énormes progrès. Je crois que du temps des temps, quand on a commencé la radiothérapie, on faisait de la radiothérapie 2D avec du cobalt. On mettait la malade sur la table du traitement et se repérait par rapport au repère osseux. Sous la clavicule, on va mettre le chansus claviculaire en dessous de la clavicule, on va mettre de tangential pour traiter le sein. C'était un peu barbare mais c'était comme ça. Actuellement, et depuis les années 2000, on fait plus ça, on passe les patientes au scanner, on identifie les volumes qu'on veut traiter, le sein, les ganglions, on essaye au maximum de ne pas toucher le cœur, vous avez les coronaires et le poumon. Donc on fait vraiment des techniques maintenant qui sont généralisées partout au Maroc. C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est grâce à la fondation, on a ces installations un peu partout au Maroc et on fait une radiothérapie de qualité. Pour la radiothérapie par modulation d'intensité, vous savez, ces arcs qui tournent autour des patients, franchement pour le cancer du sein, on n'en a pas besoin, c'est un luxe, sauf pour des patients qui ont des malformations thoraciques RCMI pourrait apporter un petit peu. Mais la radiothérapie en 3D est quelque chose de largement suffisant. À côté de la radiothérapie, vous allez entendre parler de la curithérapie, ça aussi c'est des fils d'iridium qu'on va placer dans des tubuleurs qu'on a placés préalablement dans le lit opératoire de la passante pour compléter la radiothérapie externe. On ne traite pas que par curithérapie mais elle vient en complément sur la partie où il y avait la tumeur. Voilà, c'était juste pour vous donner ce que c'est que la radiothérapie. Alors les indications, bien sûr, à chaque fois qu'on va faire un traitement conservateur, la radiothérapie est systématique. Et bien sûr, quand on a un curage positif, la radiothérapie est systématique. Et quand on a un curage qui est négatif, là on va voir d'autres facteurs pour indiquer ou pas la radiothérapie, notamment la jeûne, la taille supérieure de centimètres, les embols. En tout cas, ça c'est une affaire de radiothérapeute, vous n'êtes pas obligés de connaître tout ça. Alors par contre, ça vous devez connaître parce que la patiente va vous dire « Je suis en cours de radiothérapie et j'ai mon sein qui devient rouge. » D'accord ? Et là, je pense que vous avez des conseils à lui dire. Bien sûr, de voir son médecin parce qu'il faut arrêter la radiothérapie parce qu'avec le temps, les on évoluent. Mais au moins, si elle ne peut pas le voir et c'est le week-end et qu'elle a très très mal, au moins lui conseillez de léosine, spray, qu'elle doit appliquer plusieurs fois par jour. Et même des crèmes comme la Biafine ou le Melbo qui vont aider à soulager les brûleurs du sein avant qu'elle voit son médecin traitant. Mais nous, on va faire pareil. Donc on va lui donner ça et on va peut-être arrêter la radiothérapie si on voit que c'est des lésions un peu importantes. Donc les autres complications, on les voit tardivement. Vous n'êtes pas obligés de les connaître. Par contre, ça, vous allez le voir. Alors la chimiothérapie, la chimiothérapie, c'est ancien mais ça a toujours été la base du traitement du cancer du sein. Cette chimiothérapie qui agit, vous avez dans vos cursus tous vu la chimiothérapie parce que dans le temps il n'y avait que la chimiothérapie et je crois que vous connaissez bien la chimiothérapie qui se fait en hôpital de jour et qui va permettre de traiter cette maladie générale et cellules qui sont parties un peu partout et qui ont entraîné des dégâts microscopiques qu'on ne voit pas ni par le bilan d'extension ni rien et qu'on va devoir traiter de manière un peu jeudi, moi, anarchique parce que peut-être que la patiente n'a pas besoin de chibiome on l'a lui fait parce qu'on a des facteurs indirects mais on n'a rien de sûr pour indiquer cette chimiothérapie mais on l'a fait quand même alors les classes thérapeutiques qui interviennent dans le cancer du sein il n'y a pas que la chimiothérapie c'est tout ça vous avez ici la chimiothérapie on va une diago qui va résumer un petit peu l'action de cette chimiothérapie vous avez ici les thérapies ciblées c'est vraiment l'ère des années 2010 je vais dire l'immunothérapie c'est l'ère des années 2020 c'est ce qui va venir demain et l'hormonothérapie c'est avant même la chimiothérapie parce qu'on a toujours du moment qu'on a compris que le cancer du sein était dû à un problème hormonal on a découvert les anti-hormonaux c'est vraiment le premier médicament du cancer du sein alors juste deux mots pour vous rappeler un petit peu ce que vous connaissez déjà alors il y a les intercalants c'est quoi les intercalants c'est les antracyclines l'adriamycine et la pharmorobicine qui vont venir agir au niveau des deux brins d'ADN donc elle va rentrer entre les deux brins d'ADN les faire exploser pour faire exploser l'ADN c'est comme ça que si vous voulez on va schématiser les intercalants les antimétabolites comme le 5-FU oui c'est ça et la capricitabine qui vont agir au niveau des enzymes des enzymes qui forment les protéines de l'ADN donc vous avez aussi les poisons de fuseaux vous savez une cellule pour qu'elle se réplique elle va former des fuseaux et pour se diviser en deux la cellule mère en deux cellules phi alors les taxanes ils vont venir ici ils vont couper ces fuseaux de manière à ce que ces divisions ne se fassent pas et que la prolifération ne continue pas dans le cursus et vous avez les alkylants qui vont agir sur la transcription de l'ADN donc juste pour vous rappeler un petit peu et les indications de la chimio c'est là où je voulais en venir la chimiothérapie on va la faire en adjuvant pratiquement toujours quand on a des facteurs de mauvais pronostics et les facteurs de mauvais pronostics c'est quoi ? c'est surtout ce facteur HR à chaque fois qu'on a un facteur HR on va indiquer la chimiothérapie ou quand on a une atteinte d'angle du nerf ou quand on a un grade 3 parfois on peut indiquer je vous l'ai dit une chimiothérapie adjuvante à chaque fois qu'on a un sein inflammatoire c'est ça le sein inflammatoire 1 à 3% de l'ensemble des cancers c'est ça un sein qui est rouge où on ne voit pas de tumeur où la rouge vient de s'installer c'est des patientes qui meurent dans les deux ans qui suivent leur cancer heureusement que c'est un cancer qui est rare on arrive encore à identifier les causes de cette maladie ou alors quand la tumeur est autour de 4-5 cm et que la patiente désire un traitement conservateur là aussi on peut lui proposer un traitement neuroadjuvant c'est à dire chimiothérapie avant de passer à la chirurgie je ne sais pas si tout le monde me suit vous êtes fatigué on continue alors la chimiothérapie elle ne se fait pas dans les veines je vous ai dit que la patiente n'aura qu'un seul bras fonctionnel qui ne sera suffisant que pour ses prélèvements qu'elle doit faire avant la chimiothérapie donc on ne touche pas le bras sain par la chimiothérapie pour plusieurs raisons parce qu'elle peut avoir juste un problème veineux de vasodilatation et si on lui injecte la chimiothérapie dans ses veines il va y avoir une extravasation et des catastrophes on en a vu on a toujours jusqu'à les années 2000 avant la fondation on ne faisait pas les chambres A4 donc les chambres implantables ou les chambres A4 c'est comme ça qu'on les appelle c'est une petite pièce qu'on va passer dans la partie opposée du sein qui est malade et qui a un cathéter qui va passer directement dans le coeur et on va piquer juste cette pièce pour passer les médicaments c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné l'administration de la chimio et la chimio quel que vous soyez aux Etats-Unis en France au Maroc dans les pays de CSA c'est les anthracyclines suivies de Taksane c'est le protocole on va dire phare avec parfois on peut subdiviser le taxotère en plusieurs en plusieurs jours de pâques libre en tout cas c'est le même protocole le même principe donner les anthracyclines au début et par la suite les faire suivre des Taksane c'est le traitement de base des cancers du sein non métastatiques c'est juste pour un petit peu vous dire ce qui va vous intéresser c'est plutôt les toxicités parce que les malades qui sont sous chimio la première des choses quand ils n'arrivent pas à joindre le médecin ils vont aller vers leur pharmacien et souvent ces femmes ont d'abord des mucites on va voir comment on peut traiter des mucites des nausées des vomissements tout le temps trois jours qui suivent la chimiothérapie des douleurs abdominals ils peuvent avoir aussi des allergies une chute de cheveux ça aussi on va en parler on le dit aux patientes et on parle derrière mais c'est bien que vous le sachiez vous aussi pour parler le même langage parce que c'est extrêmement important la patiente elle entend des choses qu'elle ne veut pas écouter et c'est normal parce que quand on annonce on annonce beaucoup de choses quand on commence à rentrer dans les toxicités c'est juste impossible donc à la première consultation à la deuxième on sait que la patiente n'a pris que 15% de ce qu'elle doit comprendre et si on a des gens autour qui vont nous aider ça fait toujours une bonne chose alors la seule chose aussi qui est très très grave et pour laquelle nous à chaque fois qu'on indique cette chimiothérapie on le dit aux patientes c'est qu'elle risque d'avoir une fièvre et qui dit bien sûr réduction de toutes les lignées cellulaires notamment les globules blancs et les plaquettes et on peut même passer si la patiente ne vient pas tôt consulter à des septicémies et vous le conseil que vous pouvez donner à la patiente c'est juste d'avoir un thermomètre avec elle quand vous voyez qu'elle fait de la chimie ou qu'elle n'a pas de thermomètre vous pouvez lui dire prenez quand même un thermomètre que ça peut vous sauver la vie parce que dès qu'elle a un fibricule elle met son thermomètre l'instant qu'elle a 38 degrés elle doit aller consulter en urgence parce que je pense que c'est l'urgence pour nous c'est l'urgence qu'on peut parfois passer à côté on a perdu des malades bêtement des malades qui étaient curatifs juste par une aplasie médulaire parce qu'on n'a pas assez sensibilisé parce que la malade n'a pas écouté que dès qu'elle a un fièvre ou une diarrhée il faut qu'elle s'adresse à son médecin par contre les autres bobos franchement vous pouvez nous aider à les traiter ça fait pas mal du tout alors on va parler de l'anopécie c'est quelque chose qui est fréquente qui est à la limite obligatoire même si on fait tout ce qu'on peut faire quand on va à l'étranger avant on placer des casques réfrigérants ça ne sert absolument à rien ça donne beaucoup de mal de tête ça retarde la chute de cheveux mais la chute est inéluctable voilà donc ce que vous pouvez conseiller aux patientes c'est de ne pas d'éviter bien sûr le sèche-cheveux les permanentes les colorations donc tout ça est privilégié des shampoings d'eau nous à chaque fois qu'on va commencer la chimiothérapie si la patiente a des cheveux longs on lui dit au moins fait une petite coupe pour ne pas vous voir c'est très très traumatisant au début les malades vivent péniblement la chute de cheveux on lui demande de porter systématiquement des perruques parce que en France c'est remboursé à hauteur de 150 euros c'est remboursé c'est extraordinaire bon chez nous quand même on les conseille il y a beaucoup de femmes jeunes qui adhèrent et qui se voient accepter la chimiothérapie plus facilement quand elles portent une perruque les ongles abîmés là aussi on vient vous voir avec des ongles abîmés qui est quelque chose d'inéluctable avec les taxanes aussi c'est presque obligatoire donc on demande à la patiente de couper ses ongles très courts d'effiter bien sûr de mettre d'agresser avec les faux ongles et de faire vous vendez des vernis médicalisés donc nous on dit chez votre femme ancienne il va vous conseiller des vernis médicalisés parce qu'on voilà oui et il faut éviter aussi bien sûr l'acétone parce que ça abîme encore davantage et ça pique parce que vous avez des lésions qui s'incrustent entre l'angle et la peau et il ne faut pas utiliser l'acétone alors au syndrome de main-pied c'est quelque chose qu'on voit fréquemment avec le xélodal avec le xépine le médicament que vous venez de me donner donc c'est c'est quelque chose de très fréquent avec l'accapacitabine un érythème au niveau des mains et des pieds avec parfois même des cloques et là il suffit de bien hydrater ça passe quand les premières lésions passent la deuxième prise la troisième ne fait pas autant de dégâts donc il faut bien bien hydrater par du neutrogénal on conseille ou aussi caplast donc 5 les diarrhées les diarrhées ou les constipations là on conseille que les patients boivent beaucoup pour l'une ou pour l'autre des toxicités et à chaque fois qu'elle va avoir une diarrhée on va lui dire de prendre l'argivalent smecta l'équivalent du smecta l'oréparamide donc l'imodium ou l'opéreum là vous pouvez donner franchement elle n'a pas besoin de prescription si elle a une diarrhée vous pouvez lui conseiller de prendre ça et si ça passe pas c'est là où elle doit consulter et si la diarrhée est plus fière là vous n'avez pas le droit de traiter vous devez bien sûr systématiquement envoyer la patiente chez son médecin traitant consipation et je ne sais pas pourquoi on a perdu les lavements parce qu'on ne les trouve plus dans le marché franchement pour nous c'est très pénible de vivre sans ces lavements on a toujours des problèmes on demande aux patients de faire des bains tièdes avec les moyens usuels qu'on faisait avant mais franchement je ne vois pas pourquoi ça a été arrêté ça nous rendait énormément service et l'hémucite là aussi c'est quelque chose qui est très fréquent qui accompagne la chimiothérapie surtout les premières cures de chimiothérapie là aussi vous pouvez conseiller aux patients des bains de bouche alcalins du bicarbonate tout simplement kine alcalin ou carrément une préparation où on va mettre trois grandes cuillères de bicarbonate si vraiment les laissances sont importantes on va rajouter deux ampoules de solimédrol si ça fait très mal on rajoute de la lidocaine donc ça fait un bain de bouche où la patiente peut faire ses bains de bouche jusqu'à huit fois par jour et ça soulage énormément et ça nettoile parfois même on donne nous des antifongiques associés quand on suspecte des mycoses mais avec juste ça on arrive quand même à surpasser vous pouvez très bien faire ces préparations sans problème alors ça c'est pour la chimiothérapie rapidement sans trop vous tarder on va parler des thérapies ciblées je crois que j'ai dépassé un petit peu l'heure mais c'est pas grave parce qu'on a fait la discussion en parallèle j'ai encore dix minutes donc pour les thérapies ciblées alors c'est quoi ? je vous ai dit ce récepteur HER on a trouvé aujourd'hui un moyen de le contrecarrer ce récepteur je vais vous rappeler qui va entraîner des dégâts qui quand il est excité par son ligand va entraîner la voie de phosphorisation de transduction et de multiplication cellulaire et la poctose et ainsi de suite toutes les voies qui font augmenter le cancer aujourd'hui on a trouvé donc aujourd'hui on a découvert des anticorps monoclonaux qu'on appelle le trastuzumab ou l'herceptine maintenant on a même le biosimilaire l'hertras qui va venir cet anticorps monoclonal qui va venir sur la partie externe du récepteur il va s'accrocher il va prendre la place du ligand et arrêter toute cette voie de phosphorylation et bien sûr arrêter la prolifération tumorale juste avec ça on a gagné énormément cette courbe l'illustre bien vous voyez ici on a trois types de patients les patients qui sont HR négatifs qui sont récepteurs hormonopositifs je vous ai dit c'est des patients qui vivent longtemps 91% de survie à 5 ans vous avez ici le deuxième profil de patients des patients qui sont HR positifs qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'herceptine et qui ont une survie de 75% à 5 ans vous avez ici les patients qui ont un HR positif qui ont été mis sous herceptine et donc la survie est équivalente aux patients qui sont HR négatifs donc aujourd'hui on sait traiter les cancers du sein HR positif un an voilà la durée de traitement est de un an alors grâce à ça on a pu réduire quand même le risque de décès de 30% grâce à l'herceptine c'est une molécule phare chez nous pour les patients porteuses d'HR3 qui vont recevoir l'herceptine pendant une année vont avoir exactement la même survie des patients qui sont HR négatifs donc là pour dire que heureusement aujourd'hui le cancer du sein HR négatif est un cancer qui est aussi guéri comme si la patiente n'avait pas ce facteur de prolifération donc comme quoi il est important de connaître le statut dès le départ de biologie moléculaire c'est pour ça que j'ai insisté au départ et bien sûr il y a très très peu de toxicité aux thérapies ciblées très très peu ça n'a rien à voir avec la chimiothérapie on a des phénomènes d'allergie qui passent aux corticoïdes et antihistaminiques on a quelques noségomissements la seule contrainte qu'on a c'est le problème cardiaque et là il suffit de faire des contrôles réguliers avec des échographies tous les trois mois dès qu'on a une fonction d'éjection systolique qui baisse on peut arrêter et reprendre parce que c'est réversible c'est complètement réversible franchement les thérapies ciblées ont révolutionné le monde de la cancérologie parce qu'on a très peu de toxicité parce qu'elles sont ciblées elles vont sur le récepteur tumorale et elles ne vont pas entraîner des décats partout dans les cellules normales comme la chimiothérapie donc l'hormonothérapie sans trop vous retarder l'hormonothérapie on parlait d'hormonothérapie 5 ans aujourd'hui avec les études qu'on a on parle d'hormonothérapie de 10 ans et vous connaissez très bien le tamoxifène parce que c'est le premier produit qui a été prescrit les anti-oestrogènes chez la femme jeune pendant longtemps et qui entraîne des complications comme les bouffées de chaleur les accidents de tremble volée avec le cancer de l'entromètre tout ça on arrive à gérer ça ne nous dérange pas il suffit que la femme ait l'observante de prendre son traitement et ça c'est le rôle des pharmaciens aussi il ne faut pas qu'elle rate même pas un jour mais que monseigneur rate un jour elle ne doit pas prendre la double dose il faut lui dire quand même de faire en sorte qu'elle n'oublie pas les doses suivantes et c'est tout pour les femmes ménopausées on va utiliser les inhibiteurs de l'aromatase c'est une nouvelle hormonothérapie et qui donne un peu plus d'effet que les pas en survie globale mais en survie sans rechute par rapport au tamoxifène mais qui va entraîner d'autres types de complications notamment des arthralgies des bouffées de chaleur aussi la sécheresse vaginale l'ostéoporose donc on a des examens à faire pour surveiller ces patients on ne va pas entrer dans les détails ce qui moi je pense le rôle des pharmaciens c'est surtout l'observance de cette hormonothérapie parce qu'ils viennent chez vous pour prendre ces molécules alors juste pour finir avec le non métastatique et je ne vais pas trop ça je vous l'ai dit je vais passer directement à la maladie métastatique parce que c'est extrêmement intéressant la maladie métastatique là on ne parle plus de chirurgie on s'en fout qu'on enlève le sein qu'on ne l'enlève pas le problème il est ailleurs il est dans l'os il est dans le poumon il est dans le foie et là aussi on ne peut plus traiter la maladie métastatique sans savoir si on est là est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on est là d'accord ? parce que c'est complètement différent c'est encore plus différent que la maladie adjuvante dans la maladie adjuvante quand on doit faire la chino on sait que c'est 3 mois 3 mois radiothérapie puis l'hormonothérapie et basta ici c'est complètement différent là on va quand on a des récepteurs positifs on va rester dans la voie de l'hormonothérapie première ligne deuxième ligne troisième ligne pas de chino quand on est HR3 on va rester avec les moyens de thérapie ciblée première ligne deuxième ligne troisième ligne très peu de chino quand on est dans les tripes négatives on n'a rien que la chino d'accord ? c'est pour ça que c'est différent je vais passer rapidement parce qu'on a un peu pris de retard là vous avez les luminos heureusement qui représentent 70% de nos patientes et où le traitement de base est l'hormonothérapie quand on répond plus à l'hormonothérapie c'est souvent 2-3 ans après la découverte du cancer du sein métastatique actuellement il y a d'autres médicaments je ne vais pas rentrer dans les détails juste parce que vous allez entendre parler de ce produit qui rentre ce mois-ci au Maroc il branse ou palpocyclée qu'on associe à l'hormonothérapie et qui va augmenter encore l'effet de l'hormonothérapie donc ça c'est un produit phare on a un deuxième produit quand l'hormonothérapie ne marche pas c'est la voie de MTOR je n'ai pas pu vous détailler toutes les voies parce que c'est presque impossible dans une heure qui va aussi juste pour vous dire qu'on peut passer première ligne d'hormonothérapie deuxième ligne d'hormonothérapie troisième ligne d'hormonothérapie sans avoir recours à la chimiothérapie quand on a des lumines d'accord ? c'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu la stratégie que nous on adopte par contre quand on est HR3 croix donc c'est la voie que je vous ai dit des récepteurs hormonaux là dans le stratusumab ou l'erceptine c'était pour la maladie adjuvant dans la maladie métastatique on a beaucoup plus de produits on a le trastusumab on a le pertusumab pergeta qui est actuellement remboursé par la sécurité sociale on a l'apatinib c'est le TICAR aussi qui est remboursé et le TDM1 qui va bientôt Katzilla qui va bientôt aussi être remboursé toutes ces voies elles vont agir soit au niveau de la partie externe du récepteur ce sont les anticorps monoclonaux soit sur la partie interne du récepteur comme le l'apatinib ou le TICAR qui agit ici pour le même principe arrêter les voies de signalisation et là aussi donc on a nous un schéma thérapeutique première ligne on a ce fossile trastusumab pertuzumab docetaxel deuxième ligne Katzilla troisième ligne on passe à l'apatinib Xenoda donc on a toutes ces voies des stratégies de passer première ligne HER anti-HER deuxième ligne anti-HER troisième ligne anti-HER et vous voyez c'est très différent quand on est luminal A ça n'a absolument rien à voir avec luminal B avec ces médicaments on a des toxicités mais qu'on arrive à gérer ça n'a rien à voir avec la chimio c'est beaucoup mieux supporté dernier élément c'est les tripes négatives malheureusement pour ces malades on n'a que la chimiothérapie tous les types de chimiothérapie qu'on a vu au départ peuvent être administrés à tour de rôle première ligne deuxième ligne troisième ligne jusqu'à ce que la patiente ne réponde plus il vit beaucoup moins que les HER ou que les patients de récepteurs hormonaux positifs et voilà donc il y a beaucoup beaucoup de voies de développement pour ces tripes négatives il y a la voie d'angiogénèse donc avec l'avastin on a pu quand même voir des réponses sans amélioration en survie mais juste étouffer la cellule grâce aux anti-VEGF il y a aussi les antiparpes que je ne vais pas développer il y a l'immunothérapie il y a les anti-androgènes vous savez le casodex qu'on utilise pour le cancer de la prostate a aussi un intérêt parce qu'on a découvert que ces tripes négatives exprimaient les récepteurs aux androgènes des hommes et que quand on les contrecarre avec le casodex ça pourrait donner de l'effet tout ça c'est du futur pour l'instant on n'a rien de concret il faut attendre les années futures pour voir se développer les nouvelles thérapies qu'on attend on attend énormément de l'immunothérapie pour nous je crois que c'est la voie qui va être le plus développée dans ces tripes négatives et qui va donner beaucoup de résultats dans l'avenir voilà donc pour finir juste pour vous dire comment nous on surveille nos patients parce que vous elle va venir vous voir elle a fini son traitement elle ne sait pas si elle doit revenir voir son oncologue à vous de lui dire bien sûr il faut aller la revoir ce qu'on fait on fait juste un examen clinique ce qu'on fait de manière annuelle et systématique c'est la mammographie c'est le seul examen standard qu'on est obligé de faire et de refaire chaque année tout le reste ça reste option ça reste optionnel faire un scanner faire une échographie hépatique faire une échographie pelvienne tout ça c'est optionnel ce qui est obligatoire c'est la mammographie annuelle mais nous quand même on fait une échographie hépatique et on va aussi voir les pelviennes pour voir l'endomètre parce que si la maladie est sous hormonothérapie elle risque de faire un cancer de l'endomètre donc on surveille toujours l'épaisseur de l'endomètre on surveille les ovaires parce qu'on sait qu'on peut avoir une association sain et ovaires donc ça c'est des examens qu'on fait régulièrement et voilà donc je pense que j'ai fini juste pour vous dire que le cancer du sein actuellement c'est une thérapie personnalisée on parle plus d'un cancer du sein mais des cancers du sein avec des thérapies très différentes et j'ai essayé de l'expliquer tout en banalisant un petit peu les différents traitements et je vous remercie si vous avez des questions